Musique Bonjour et bienvenue sur Optra d'archerie, c'est Robin Garder et aujourd'hui je suis avec les archers du COS de Gramat, Jean-Marc Président, Daniel Trésorière du club du coup qui nous ont déjà organisé un magnifique concours campagne, très très belle cible, très belle situation avec des scores assez honorables pour tout le monde et en plus une météo quasiment parfaite mais le thème de la vidéo aujourd'hui ce n'est pas de vous parler de ce concours campagne mais par contre de l'organisation du championnat de France par équipe qui se déroulera 24 et 25 septembre 24 et 25 septembre et du coup en premier temps je vais laisser Jean-Marc se présenter parce que tu es quand même archer depuis relativement longtemps Depuis 18 ans je suis archer, depuis 10 ans je suis passé président du club qui me permet d'organiser tous ces beaux concours que les archers se font plaisir sur mon parcours sur notre parcours pardon et j'ai la chance et la joie et le grand honneur d'organiser un championnat de France dû à mon équipe féminine qui a gagné l'an dernier le championnat donc cette grande chance d'organiser ce beau championnat qui j'espère sera magnifique et qui va plaire à tout le monde tu peux peut-être parler de l'équipe féminine qui est composée histoire de savoir alors l'équipe féminine est composée de Daniel Ramos en arc droit de Chantal Porte en barbeau et de Marjorie Allemagne en TL d'accord donc quand même une équipe disons que j'ai été chercher une grosse équipe pour aller chercher ce championnat voilà donc maintenant je suis content, je suis satisfait, j'ai mon championnat maintenant il faut l'organiser c'est pas une partie de rigolade c'est quand même assez compliqué il nous manque beaucoup de choses disons on va commencer, il nous manque par des bénévoles pour venir organiser un peu ce championnat tout ça et après il nous manque beaucoup les finances ça c'est un gros gros problème pour nous et j'espère qu'on arrivera à boucler le budget et du coup par rapport à ces finances vous avez réussi à avoir des aides de l'état ou des aides de la région alors on a eu, on a fait beaucoup de demandes de subventions des aides régionales, de la région, des députés du CD46 qui nous aide beaucoup parce qu'il participe beaucoup à l'organisation de ce championnat et après on a besoin des sponsors, on a un gros sponsor qui nous aide pas mal qui nous fournit quand même pas mal de choses et maintenant on va essayer d'aller pleurer un peu tous les magasins de gramma pour essayer d'avoir récolter 3 francs 6 sous par-ci par là on a aussi quand même des clubs où on a des copains qui nous ont racheté des cibles ils savent même pas ce qu'ils achètent mais ils nous les ont rachetées ils vont les récupérer après le championnat puisque pour l'instant les cibles c'est secret mais voilà donc on a quelques clubs dont le club de l'union qui vraiment on peut les remercier de leur aide et donc vous m'avez parlé tout à l'heure un petit peu en privé vous avez monté une cagnotte du coup aussi en ligne voilà on a monté une cagnotte en ligne sur le site du CDF de par équipe donc tout le monde est donateur tout le monde peut donner il n'y a aucun souci il suffit de s'inscrire et de mettre le montant qu'on veut et il n'y a pas de problème oui et puis même un euro c'est toujours un euro de plus tout à fait il n'y a pas besoin d'une grosse somme pour faire avancer le championnat plusieurs petites sommes c'est très bien elle s'appelle c'est Elo Asso Elo Asso Elo Asso après elle est sur le site il faut aller sur le site du CDF il y a toute la ligne dans tous les cas vous me donnerez le lien je le mettrai en description de la vidéo comme ça les gens pourront s'ils veulent tout simplement être acteurs de ce championnat de France s'ils veulent être acteurs du tir à l'arc parce que le tir à l'arc a besoin de tout le monde le tir à l'arc a besoin c'est pas que le tir à l'arc c'est pas juste des archers et des bénévoles c'est toute une famille tout à fait et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de redynamiser le tir à l'arc on a besoin de gens derrière nous on a besoin de gens motivés et même un petit don peut aider ce championnat de France peut aider peut-être à dormir un petit peu mieux parce que j'imagine qu'il y a pas mal de stress ça commence à monter on n'est plus qu'à deux mois maintenant le stress commence à monter ça commence à venir sérieusement oui et puis pour avoir vu quelques photos de quelques cibles et quelques photos du lieu où va se dérouler le championnat je pense que ça va être un endroit extraordinaire et un championnat qui va marquer les esprits j'espère on l'espère on l'espère le but c'est ça que ça marque les esprits que les gens se souviennent de Gramat pour un bon championnat dans tous les cas moi si j'ai un mot à dire sur le club de Gramat c'est un club que j'affectionne énormément merci depuis je pense que je fais les concours de Gramat j'en ai quasiment raté aucun on est dans une région qui est magnifique c'est le Kos on n'est pas dans le Kersi non on est pile poil dans le parc régional le parc naturel régional le Kersi donc quand même une région qui est magnifique qui est très sauvage dans laquelle je me suis toujours senti bien pour faire des compétitions et connaissant Jean-Marc et Daniel je pense qu'on va avoir des parcours qui vont être intéressants intéressants voilà et je pense que on va bien rigoler j'espère vous allez vous régaler je ne suis pas inquiète peut-être que vous voulez conclure avec un petit mot cette fin de vidéo quoi dire de plus c'est que j'espère que tous les archers au championnat de France vont se plaire se feront plaisir et qui viendront me remercier enfin nous remercier tout le staff qui a organisé ça pour cette organisation et merci déjà aux gens qui nous aident donc ou financièrement comme certains clubs ou des gens qui vont venir nous aider à débroussailler voilà on a aussi besoin de main d'oeuvre et là on a pas mal de gens des clubs de Midi-Pérennay qui ne sont pas trop loin qui vraiment tout de suite sont venus nous voir pour nous dire si vous avez besoin d'aide on est là donc ça c'est bon ça c'est bon donc merci à eux c'est la belle communauté du tir à l'arc c'est une grande famille et on a besoin de tous avancer ensemble dans la même direction si on veut réussir les choses pour réussir les choses et pour faire connaître notre sport c'est un sport qui est magnifique et c'est un sport qui mérite et qui a besoin d'être connu oui tout à fait bah écoutez cette petite vidéo est terminée je remercie Jean-Marc et Damien pour ce témoignage merci à toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo surtout pensez à aller faire un petit don le lien est dans la description et pensez aussi quand même à vous abonner à Rotra d'Archerie et à aller voir ma page Facebook ma page Instagram et depuis très peu ma page TikTok sur ce je vous souhaite une très bonne journée et à très vite et à très vite on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501